et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode faut que je pense à lancer mon talkie merci d'être avec nous une fois de plus pour la suite de we were here together après un premier épisode voilà 30 minutes pour sortir de la base on est arrivé à notre point de chute et je suis toujours bien évidemment avec mon compère que vous voyez dans mon écran si vous regardez chez moi le signe salut à toi et salut tout le monde un salut les viewers ça va se faire des petits coucou comme ça je me demande à quoi ça va bien pouvoir servir comme gameplay dans le jeu par contre ouais là j'ai un peu du mal à comprendre c'est pour les je sais pas je sais pas on verra bien écoute et bah du coup on est reparti on est arrivé à destination et puis bah on a on peut le prendre ce truc là non je pense que c'est le truc qu'ils ont utilisé pour venir et qui du coup est resté là mais on sent que les mecs déjà ils sont en perdition plutôt que nous dire on est à l'ancienne structure ils nous ont fait une triangulation de l'enfer donc go allez c'est parti ah on a ça se met dans le journal une moto neige abandonnée on dirait que la personne qui a envoyé le signal a continué à appuyer et nous envoie une fusée de détresse visiblement effectivement oh putain la zone déjà tu le sens le labyrinthe ou pas là ? ouais le labyrinthe chacun de notre côté je le sens bien ouais même pas une petite défente en luge quoi oh ça cheat ! ça cheat ! ouais carrément ! alors je jette un coup d'oeil aux alentours parce qu'il n'y a pas des trucs bonus à trouver comme dans les anciens yep pareil je regarde sur la gauche RAS de mon côté rien non plus je retourne à mon propre point de départ mais je peux pas y aller parce que le truc est en haut alors attends je suppose que si je monte ça va descendre le tien ? bah tiens ! et alors je sais pas enfin c'est probablement important mais il y avait des diamants là sur la barrière qui le bloquait et ils ont des petits dessins particuliers c'est un diamant avec trois étoiles bien particulièrement placé alors j'ai la même chose sur le sol de mon ascenseur donc c'est peut-être ça est-ce que c'est un diamant avec une étoile à l'extérieur en bas à gauche une étoile à l'extérieur tout en haut à droite et une étoile noire sur la face en haut à droite ? c'est exactement pareil parfait donc du coup je peux monter attends il fallait peut-être que je sorte du coup mais c'est pas grave vas-y vas-y sort je t'ai fait remonter du coup vas-y monte pour voir on est bon nickel le premier piège on se fait déjà avoir c'est bien on est chaud c'est que le début et il y a d'autres ascenseurs attends on a pas fini alors j'ai un dessin différent sur celui-là t'aurais pas une tête de dragon avec un diamant dans la bouche ? euh non moi ça ressemble plutôt à un des bâtons de dynamite qui explosent je vais essayer de monter hein j'ai ça aussi ouais vas-y ça devrait me débloquer le mien je pense ah je peux que descendre par contre donc je descends alors attends c'est bon je suis rentré dans le mien ça m'a débloqué un mois je te laisse faire ce que tu veux après je testerai j'ai pas testé ni de monter ni de descendre encore euh bah du coup moi je suis descendu et euh j'ai un autre ascenseur alors avec un dessin encore différent qui est un chariot de mine avec du minerai dedans j'ai des chiottes c'est quand même notable euh le bon vieux petit trou dans deux planches là et j'ai un autre ascenseur avec mais cette fois je peux pas rentrer dedans avec une pioche donc je pense que tu peux monter enfin tu peux activer le tien avec ton la dynamite alors c'est fait du coup ça m'a amené sur un autre plateforme avec un autre ascenseur et celui là il est ouvert je peux rentrer dedans et l'activer c'est un chariot avec du minerai dedans ah bah moi aussi j'ai un chariot avec du minerai et moi aussi je peux rentrer dedans tiens donc on peut rentrer tous les deux dedans alors vas-y je vais déclencher quelque chose on va voir ce que ça fait alors là je monte ok bah ça doit être ça parce que moi du coup je suis descendu par contre je suis bloqué hein y'a rien mais c'est ça toi ? et bah moi je suis monté mais pareil je suis bloqué je peux pas sortir donc euh moi je suis sorti là t'es descendu deux fois on est d'accord hein je suis monté deux fois ah oui pardon t'es monté deux fois donc moi je suis descendu deux fois et effectivement je suis sorti aussi et là j'arrive devant un avec la pioche et le minerai et là par contre je ne peux rien faire je pense que c'est de ton côté euh bah moi en fait en descendant deux fois ça m'a ramené un escalier qui me remonte exactement au même endroit c'est à dire que je retombe sur mon point de départ du... enfin pas celui de tout début mais euh celui avec le chariot de minerai et j'ai effectivement le euh... celui avec la pioche mais il est toujours pas disponible il est toujours une case au dessus donc euh c'est pas tout à fait ça je pense ah merde si je suis avec le dragon tu pouvais le prendre ou il était pas là ? non c'était un ascenseur et je pouvais pas le prendre il était... mais peut-être qu'il fallait... putain si il faut que j'y aille il est loin par contre non non il était pas à dispo moi ah si il était pas à dispo c'est pas la peine d'y retourner on verra si jamais je le trouve je vais essayer de remonter avec mon chariot voir si ça change un truc ok donc euh... deux fois peut-être que oui hein c'était juste peut-être pour me faire moi monter et toi fallait que tu retournes à ton chemin normal non mais du coup j'ai aussi pu monter deux fois et du coup j'arrive en haut et j'arrive euh... trop pour le... celui avec le... je peux pas rentrer dans celui avec la pioche par contre je peux passer dessus alors attends je vais explorer un peu quand même euh... ça ça m'a l'air d'être une idée de merde ok donc non mon seul chemin c'est de passer par dessus celui avec la pioche donc j'y vais je regarde où ça m'amène ah et bah du coup ça m'amène juste au dessus de celui avec le dragon là donc peut-être que si tu m'envoies celui avec le dragon je vais pouvoir rentrer dedans au final ouais sauf que j'ai plus accès euh... à celui avec le chariot il est fermé parce que tu l'as redescendu enfin remonté je sais plus et du coup je suis bloqué en fait ah oui alors attends du coup je vais te faire redescendre et après je vais y retourner ok ok maintenant je peux gérer tout seul normalement je m'en occupe je peux redescendre celui d'avant ok je remonte avec le chariot du coup pour être face au dragon ouais parce que là je vais pouvoir y aller normalement par contre on est bien d'accord que moi j'ai pas de manoeuvre enfin j'ai que l'ascenseur j'ai pas accès tu peux me l'envoyer par contre ah bah putain oui ah bah oui non bah non je suis con non effectivement si t'y as pas accès ça sert rien non moi c'est pareil je peux... je suis juste au dessus je suis juste au dessus je peux rien faire au dessus non donc c'est pas ça putain merde pardon excuse moi j'avais oublié que t'avais pas accès mais alors du coup y'a pas de soucis et la pioche t'y avais pas accès par contre t'y as pas accès non plus et la pioche je peux passer dessus mais pas... pas dedans je suis au dessus attends je vais voir si j'ai peut-être raté un étage je descends avec celui là non y'a rien je peux pas monter plus... est-ce que je peux descendre plus ? ok j'ai vérifié je peux pas monter plus ou descendre plus avec le chariot ça a marqué une chose euh... attends attends je réfléchis est-ce qu'il y a moins qu'il descende encore celui là ? en fait il aurait fallu... si je monte sur celui où il y a la dynamite attends attends... est-ce que... ouais attends on va faire un truc je sais pas si je peux hein bouge pas mais je pense pas que ça va marcher tu peux le renvoyer vers le bas celui avec la dynamite mais je suis pas sûr que je vais pouvoir monter dessus malheureusement enfin tu peux refaire ce que tu viens de faire en fait pour le redescendre je peux pas le faire descendre plus la dynamite là je suis dedans mais je peux pas le faire descendre plus et je peux pas sortir je suis coincé là où je suis monte le justement peut-être pour qu'il descende chez moi pardon exact ah vas-y et maintenant refais euh... c'est bon j'ai pu monter dessus et redescends le du coup enfin je sais plus ok attends c'est bon j'accède à une nouvelle plateforme ah et là je peux monter sur celui qui a la pioche passer par dessus et j'arrive face à la tête de dragon super la tête de dragon fermée ? attends peut-être qu'on va se retrouver bah je pense pas du coup je crois pas attends y'a un autre chemin là ? attends attends j'ai un autre chemin ah ça y est j'ai accès à celui avec la pioche bordel alors attends parce que du coup tu l'as fait descendre donc faut que j'en descende attends je teste toutes les positions possible ok il peut pas monter plus est-ce qu'il a qu'une... ok il peut monter juste une fois ou descendre une fois donc il était en bas je remonte ça doit le débloquer chez toi je pense yep je suis dedans ok et donc bah je suis obligé de faire ça ce qui doit te permettre d'accéder à quelque chose alors là du coup il est en position transitoire donc il ne me sert à rien ah alors attends ce que je peux peut-être faire c'est me mettre moi aussi dessus par contre je vais aller genre monter pour me mettre dessus et on verra si tu peux le faire monter ok alors je veux bien mais par contre faut que je le redescende parce qu'il est déjà en position montée ce qui me... du coup ouais cela dit non parce que il peut pas monter plus là où je suis il y a la roue qui tient sa chaîne juste au dessus donc en fait ça veut dire que tu peux le faire descendre pour que je monte dedans et donc quand on le remonte ça ne fait rien chez moi mais peut-être que ça peut te débloquer un truc chez toi je crois que je me sacrifie entre guillemets pour aller dedans je suis un peu plus haut mais je crois que j'y étais tout à l'heure plus haut oui bah j'y étais tout à l'heure plus haut euh... attends on va tester hein attends non j'attends pas moi j'ai la vie fou vas-y fais quelque chose pour voir monte le ou euh... attends parce que du coup je suis plus dedans ah merde faut que je le redescende du coup enfin remonte yep remonte un coup s'il te plaît j'étais à aller chercher si je pouvais pas me remettre dessus vas-y je suis dedans c'est bon attends pas de soucis vas-y alors je veux pas le monter donc je vais te le monter sauf que tout ça je crois que je l'ai fait tout à l'heure ah attends ah mais j'ai accès au... bah je sais pas ce qu'on a changé ou si c'est le fait de faire ces mouvements là ça y est je suis dans l'ascenseur avec la tête de dragon ah bah parfait attends du coup j'y vais ah mais non je vais pas pouvoir y aller parce qu'il est plus en place là le... alors attend du coup j'ai quand même essayé t'avais bien parlé de labyrinthe hein ah 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 je ne vois pas de quoi tu parles ouais du coup je peux pas y aller parce que je suis bloqué vu que celui avec la pioche est descendu ah mais attends je peux peut-être te le rebouger du coup enfin non enfin je sais pas ah si du coup tu dois pouvoir parce que tu peux redescendre euh vu que tout à l'heure tu avais ta tête de dragon fermé tu dois pouvoir redescendre là re-rentrer dans ta zone de départ et refaire le chemin pour me le remonter ouais mais par contre j'ai plus accès au... à l'ascenseur avec le chariot et bah je te l'envoie tu l'as là ou pas ? non encore un cran s'il te plaît euh ah oui je peux que monter dessus là mais c'est pas grave si tu me descends ça va le faire encore une fois euh alors ensuite il faut que tu me remontes celui avec la dynamite avec la dynamite j'y vais j'y vais alors que je le remonte le bordel ok et là euh je pense attends je crois que j'ai compris putain euh il fallait que je rentre je crois en fait je peux accéder à l'ascenseur avec la tête de dragon un cran plus bas là je peux pas mais en fait il aurait fallu que je descende d'un étage et là je pouvais directement accéder à celui à la pioche pour allo ? euh je t'entendais plus là c'était allumé mais je t'entendais plus ah tu m'entendais plus ? ouais je te disais en gros j'ai celui avec la tête de dragon il fallait que je descende d'un étage et ça me redonnait directement accès à celui avec la pioche en fait il fallait pas que je redescende il fallait que je redescende il fallait que je redescende avec la tête de dragon pour accéder direct avec celui avec la pioche et te débloquer toi donc là il faut que je remonte il faut que je refasse tout le chemin dans l'autre sens donc il faut que tu me redonnes accès à celui avec la dynamite alors j'y retourne pas de soucis alors là tu dois l'avoir normalement ouais vas-y redescends moi du coup ok bouge pas là je monte dans l'autre celui avec le minerai deux fois normalement je peux monter sur celui là voilà je vais rentrer dans celui avec la tête de dragon et je vais descendre et voilà et là je raccède directement à celui avec la pioche alors euh faut que je te le monte, te le descende te le descende non ? enfin te le monte est-ce que c'est bon ? euh ouais là c'est bon je peux passer je peux accéder à la tête de dragon et j'ai la tête de dragon disponible donc je vais pouvoir te le renvoyer tu peux ressortir de la allez je suis dans moi c'est bon je suis dans la tête de dragon aussi alors moi je pense qu'il faut que je monte mais vas-y je pense qu'il faut faire dans les deux sens c'est bon pour toi t'es sorti ? je suis sorti c'est bon pour moi je vais te faire coucou à travers la grille coucou coucou ok et je suis devant ma grille qui est fermée par contre je suis devant une grille fermée ah bah y'a une manette attends j'ai la même, une grille fermée avec une manette coucou je te vois coucou nan mais ok c'est une fonctionnalité utile du jeu j'dirais pas le contraire c'est ça, j'pense qu'il faut qu'on soit synchro alors 3, 2, 1 succès déverrouillé au bas au bas ouais bah on peut en dire autant si ça se trouve c'était le Konami Code en fait les trucs le fameux ah mais t'es à coté de moi d'accord j'avais pas vu ouais j't'ai rejoint j'suis tombé du plafond normal journal journal nous avons trouvé un campement dans une vieille mine à l'abandon et y'a bien deux sacs de couchage donc ils ont bien du réussir à faire le truc à deux parce que sinon j'aurais galéré tout seul tu m'étonnes t'as fait un truc et y'a une porte qui vient de se fermer devant moi c'est parce que j'ai tiré une manette rouge je continue plus loin y'a une autre porte rouge enfin je te laisse découvrir et je vais la rebouger je pense que ça va te la déverrouiller vas-y j'suis devant c'est bon ? j'suis passé et j'arrive dans un petit portique pivotant avec des manettes le même qui avait à l'entrée mais il était pas utilisable ici et celui-là est utilisable j'ai pu changer de zone et alors ici j'ai une nouvelle porte rouge alors bouge pas ouais mais en fait elle est derrière elle est devant un mur donc quand tu l'ouvres ça fait quoi ? ah ça l'a fermé au-dessus ça l'a fermé au-dessus d'accord ok donc là elle est fermée en fait excuse-moi et j'arrive devant une porte bleue alors je vais continuer de fouiller un peu alors manette bleue j'en ai pas par contre je peux traverser par là je vois une manette bleue de l'autre côté d'un tout petit trou dans lequel je ne peux pas passer ah bon bah quoi qu'il en soit mon avis c'est pour toi je ne peux pas faire grand chose de plus ah si mon tourniquet fonctionne attends je n'ai rien dit excuse-moi je sens que ça va être complexe parce que mon tourniquet je peux le tourner au moins deux ou trois fois pour changer de zone oh la vache j'ai la manette bleue c'est bon ah oui mais du coup la porte rouge est fermée et en fait la manette bleue est à côté de la sortie finale et la sortie finale tu as une porte rouge derrière une porte bleue derrière une porte orange faudra que les trois soient ouvertes eh je te vois là tu me vois ? coucou je te vois et donc du coup je ne peux plus avancer parce que la manette rouge elle avait refermé ma porte alors attends parce que je peux repasser de l'une à l'autre du coup tu vois regarde coucou ah bah oui bah du coup on arrive au même endroit c'est complètement con pourquoi faire peut-être qu'après on va pouvoir agir sur les deux trucs je ne sais pas attends je vais te réouvrir ah mais en bougeant la manette bleue ça a fermé mon accès à la manette rouge au secours attends attends je suis perdu un peu là ouais puis moi ça m'étonne parce que de mon côté j'ai un super long chemin où je peux me balader mais il y a que dalle c'est juste du décor quoi alors attends je pense que je sais je pense que je sais je vais te déverrouiller la porte rouge voilà normalement t'as vas-y je suis dans le sas tu peux réinverser je te renferme dedans et là tu te casses avec le pognon des abonnés en me laissant là bouge pas et là normalement c'est bon c'est bon je suis passé donc tu vas là vas-y ouais ou viens là comme tu veux peu importe ah attends vas-y vas-y je vais retourner à la porte au sas rouge moi alors faut que tu redescends le truc bleu qui est juste à côté nickel moi je redescends le rouge redescends le bleu vas-y ok on va avancer alors c'est bien mais il nous manque le orange bah ouais c'est ce que je me disais c'est un vieux orange là j'ai pas vu de manette orange mais c'est peut être ça que j'ai raté chez moi ça va être embêtant après je pense que de mon côté il y avait moyen en étant deux dans le tourniquet d'aller peut-être un petit peu plus loin donc c'est peut-être ça l'astuce tu l'as raté il faut repartir en arrière t'as vu la manette orange tu veux dire ? oui 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 elle est après le premier tourniquet que tu as pris au tout début mais vas-y euh attends vas-y ouvre moi la porte bleue tiens s'il te plaît comme ça ça me permettra de montrer ton côté ok refais la porte bleue encore un coup donc là je reprends le tourniquet s'il veut bien il est pas chaud pour le tourniquet ah ouais t'es sur le tourniquet qui peut pas aller plus loin ouais je pense qu'il faut qu'on soit deux pour celui là ouais et elle est derrière en fait ah euh attends non peut-être pas non là t'as dû déjà y aller ouais t'es passé en dessous là et tu passes dans l'espèce de truc qui amène à rien je me demande s'il faut pas ah je pense que j'ai compris il faut qu'on soit tous les deux ici il y en a un qui actionne le tourniquet d'un côté pour repartir et moi je peux le réactionner de l'autre pour partir à la manette orange ouais c'est ce que j'ai dit faut qu'on soit deux attends j'arrive bah je sais pas si on va pouvoir parce que euh la manette rouge ah non il faut une manette rouge ouais je crois que j'ai compris et non ça marche pas comme ça parce que je peux pas activer la manette bleue et accéder à la manette rouge ce que tu peux faire en fait c'est que t'actives la bleue enfin tu me mets euh ouah la la le casse tête hop euh vas-y prends le passe par là attends on va essayer je crois que je vois l'idée pas facile à à mettre fermé ouais donc là c'est fermé euh tu peux aller mettre le rouge du coup et ben non parce qu'il est bloqué par le bleu ah ok alors c'est vrai pardon attends j'y vais c'est un enfer celui-là clairement vas-y toi du coup tu vas être bloqué par le rouge normalement ah et on peut pas l'activer quand on est deux dedans hein non ah mais par contre je peux te suivre on peut y aller à deux là ça c'est bon ça attends est-ce que qu'est-ce que ça fait déjà si tu remets le rouge ça te bloque non ? ah je sais plus parce que là j'ai déverrouillé mon accès mais il y a le rouge qui est là donc je peux pas ouah c'est l'enfer ce truc ouais va falloir être méthodique je pense parce que là non pas du tout là on est tous les deux au même endroit je pense que c'est pas bon ouais je pense qu'il va falloir qu'on arrive alors attends tout à l'heure quand tu m'as emmené mais tu pouvais pas être avec moi quand tu m'as emmené parce que tu as dû m'activer des rouges plusieurs fois déjà avec le tourniquet du milieu on peut retourner à la zone de départ assez facilement c'est ça mais là par contre pour activer le rouge il faut que je rebaisse le donc vas-y active le rouge ok ça move l'accès mais ça te ferme pas toi ? non ? si du coup je suis enfermé ouais je suis enfermé par un rouge alors est-ce que tu peux venir là ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? moi je suis bloqué putain ah l'enfer ouais là on peut pas y aller d'accord ouais moi je peux plus utiliser le tourniquet c'est quoi ? attends j'ai peut-être une idée ouais vas-y viens bouge pas ouais voilà donc vas-y toi alors là je suis bloqué par du bleu du coup là c'est bon ah putain je suis bloqué aussi moi en fait alors attends parce que là du coup j'ai accès au tourniquet du milieu donc on peut revenir là attends tu peux me libérer l'accès pour voir ? ah merde attends euh vas-y vas-y là tu peux rentrer normalement ? non non bah non du coup faut que t'ailles à gauche faut que tu t'enfermes dans ce truc de merde voilà mais t'es bloqué ouais mais je suis con j'aurais pas du sortir reviens tu vas me re-ramener dedans du coup ah oui bah oui 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 c'est ça j'ai pas besoin de m'enfermer ok et là si tu ouvres le bleu on devrait être bon enfin euh attends deux fois hein attends vas-y dis-moi que t'as bien accès au tourniquet que tu peux l'ouvrir mais je suis pas sûr du coup merde euh attends parce que ce que je peux faire c'est réactiver le bleu ouais ok mais du coup le rouge j'y ai pas accès putain au secours là c'est bloqué euh pfff alors là je sèche ouais 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 je pense que on va pouvoir y réfléchir un petit peu lors d'un troisième épisode parce que là y'a triki je pense ouais qu'on va tester de débloquer le truc entre les deux épisodes pour pas que ça dure trois plombes alors y'a peut-être un truc qu'on peut faire euh c'est que du coup là le chemin il est ouvert vers le tourniquet toi t'as essayé d'avancer tout droit mais euh si tu vas vers le tourniquet de gauche tu peux y arriver ok donc tu veux que j'aille au tourniquet vas-y va dedans là et au lieu d'aller tout droit avec la porte qui est fermée tu vas sur la gauche ouais mais après je fais quoi parce que celui d'en face je peux pas y accéder ah il est verrouillé ah merde bah du coup ouais en fait c'est ça je pense qu'il faut qu'on se retrouve tous les deux en fait c'est pire faut qu'on se retrouve tous les deux derrière la porte bleue en fait pour qu'il y en ait un qui passe d'abord et l'autre qui puisse aller dans l'autre sens ouais c'est ça donc ça c'est bon mais faut qu'on se retrouve tous les deux là bas et là on est d'accord tu peux aller au milieu du coup aussi ouais là mais ça me donne rien attends faut que je... voilà là tu peux venir c'est un enfer bah écoutez si tu veux tu peux faire le outro déjà et puis on reprend après ouais on va faire ça et bah écoutez merci de nous avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié nous voir galérer comme c'est pas possible on vous dit à très vite dans un troisième épisode où normalement on sera tout juste débloqué on vous expliquera globalement comment on a fait parce que sinon ça va être chiant pour vous euh... à très vite pour la suite merci le signe et merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501